Good morning, allayyden, et tu seras aujourd'hui l'Eloi Nishmat, Avraham Chaim Norbert, Ben Fortuné Mazal, Rahamim Ben Roza et Yedida Bat Esther, si vous souhaitez aussi dire une prochaine étude d'une chaque année, c'est une minute éternelle. Et on démarre aujourd'hui, Bezard HaShem Aseret Errin, la cinquième Aseret du Seder Kochim, on l'a fait Esvachim, Menachot, Proulim, Prorot, et maintenant c'est Aseret Errin ou plutôt Arachin. Et réellement, selon les règles de grammaire, il faudrait plutôt dire le mot Arachin, parce que c'est le mot singulier, c'est Err, et selon les règles, ce qu'on va le mettre au pluriel, ça va devenir Arachin et pas Errin, c'est une déformation un peu Ashkenaz et Jivot, je pense parce qu'en yiddish, en fait, en yiddish, quand on écrit le yiddish, on écrit sans voyelle, donc du coup le Ayin, on le lit en E, et donc ça fait que c'est devenu Errin, c'est comme ça que tout le monde dit, même si, officiellement, il faudrait plutôt dire le mot Arachin, j'imagine qu'à Kiserachamim du Rav Mazouz, on doit faire attention à bien prononcer le mot. En tout cas, pour notre sujet, on va commencer à vous présenter très rapidement, de manière générale, de quoi va traiter cette Maseret Errin Arachin. Ça concerne, entre parenthèses, notre Parachat HaShavua, Parachat Berhukotai, le dernier Perek, on va parler justement de Err, mais plus général, le but de la Maseret, de ce traité, est de parler des différents dons qu'on va faire aux bêtes amigdash, qui vont venir parfois au Kohanim, toutes les formes de dons qu'on va vouloir faire pour sanctifier quelque chose, on a été sauvé de quelque chose, on va dire, je vais donner ma valeur aux bêtes amigdash, ou je vais donner toutes sortes de dons qu'on pourrait faire. C'est un peu après, bien sûr, dans la fin de la Maseret, on va parler, est-ce qu'on va pouvoir faire des saisies des biens, de quelle manière on va devoir cotiser, et tout ça. D'accord ? C'est le thème, en fait, la gestion des caisses du bêtes amigdash. C'est un peu le thème général de toute Maseret Arachin. Et on va déjà présenter maintenant deux manières de faire un don d'une personne. Par exemple, j'ai été sauvé, il y a un midrash qui raconte d'ailleurs, qu'il y avait une femme, à l'époque du bêtes amigdash, que tous les ans, elle donnait le poids de son enfant en or au bêtes amigdash. C'était une manière, quelqu'un qui était sauvé, il vous donnait son poids en argent, son poids en or, et faire comme ça un don au bêtes amigdash. Il y a deux manières de faire un don d'une valeur d'un être humain. Il y a le prix coûtant de l'homme, et ça, ça s'appellera un éder. Par exemple, moi, un homme selon ma force, mon poids, mes capacités, je vais coûter au marché des esclaves tel prix, quelques millions, quelques milliards, parce que je suis vraiment exceptionnel, donc celui qui va dire, celui qui va, si moi je veux leur faire un don de donner ma valeur, ou quelqu'un qui va vouloir donner ma valeur aussi, ça peut être quelqu'un qui va, quelqu'un d'autre aussi, qui peut décider de faire le don de ma valeur à moi, eh bien, il va devoir donner ma valeur selon le marché des esclaves. Ça, ça sera un éder, c'est qu'il a fait un vœu. Par contre, lorsqu'on parle de faire un RR, de donner un RR, c'est donner, c'est plus général sur l'espèce, la valeur humaine, la valeur estimée de l'être humain. Et que la Torah nous a explicité, ça se trouve dans, justement, le parasha Berkogodai, Perekh Ravzayn, c'est le dernier Perekh de la parasha, où là-bas, la Torah, elle va préciser, parce qu'il va vouloir donner la valeur d'une âme à Hachem. Il y a plein de ramazim, on ne va pas trop rentrer dans ça, il y a du kliyakar qui va nous donner pourquoi, parce que la Torah a fixé chaque prime, en tout cas, on va se retrouver avec des tranches d'âge, à partir de 30 jours, le premier, ça va se passer comme ça, il va y avoir de 30 jours, un enfant, à partir de 30 jours, jusqu'à 5 ans, de 5 ans, jusqu'à 20 ans, de 20 ans, jusqu'à 60 ans, puis après 60 ans. Et la Torah, elle va donner des parémas à chacun, pour les hommes et pour les femmes. On les découvrira, si ce vous intéresse, quand vous lirez la parasha de la Shavua, faites bien attention aux chiffres, vous verrez que ce sera, pour l'homme, pour l'homme, il devra donner 50 shekels, si c'est une femme, 30. La femme, c'est en général la moitié de l'homme, il y a un petit peu, c'est l'origine. On a l'occasion d'en parler plus dans les détails, pour le moment, je vais juste présenter un petit peu l'idée. Ça, c'est une valeur fixe, quelle que soit l'homme, c'est-à-dire que quand je vais voir un homme, même comme ce qu'on va tout de suite, en ce sens, le début de la mission, elle va inclure ce cas-là, justement, pour un homme qui est complètement mourant, par exemple, et je vais vouloir faire le don de son erer au Beth Amigdash, dans l'espoir qu'Hachem, il va le sauver. Donc, officiellement, au marché des esclaves, il vaut rien du tout. D'accord ? En quelques heures, il va passer dans le monde, le gars. Et malgré tout, si je veux dire que je vais donner son erer, ce qu'on appelle le erer, la valeur, c'est plus la valeur d'Hermberg, la valeur de l'âme, la valeur humaine, quoi, eh bien, on va regarder son âge, de 20 à 60, ah, il faudra donner 50 shekels de l'époque, bien sûr, c'était des pièces d'argent, pour une femme, 30, et si c'était de 5 à 20 ans, pour l'homme, il devra donner 20, alors qu'il est pour la femme, 10. Et si c'est moins de 5, de 1 mois jusqu'à 5, alors pour l'homme, ce sera 5, et pour la femme, ce sera 3. Donc, en fait, on se retrouve avec, pour l'homme, si on le reprend dans l'ordre, ça va nous faire 5, 20, et 50, 5, 20, 50, et puis après, après 60 ans, ça va retomber chez l'homme, ça va retomber à 15, moins que 20, moins que ce qu'il était au début, et chez la femme, elle garde plus ou moins un seul parallèle, et ça va faire 3, 10, 25, 30 plutôt, 3, 10, 30, et après, quand la femme, elle devient plus vieille, par contre, là, il y a une différence, c'est qu'elle va redescendre à 10 shekels, d'argent de l'époque, de manière générale, la femme, c'est l'âme sœur de l'homme, c'est la moitié de l'homme, donc en général, c'est plus ou moins des prix qui correspondent à la moitié, c'est un peu le principe qui développe le Tiférit Israël ici, pour expliquer un petit peu les barèmes qui ont été fixés par la Torah. Pour notre propos maintenant, donc on va commencer tout de suite la Masséret, donc, vous prenez bien, il y a les Arachim et les Nédarim, un RR, c'est une valeur fixe, une valeur estimée pour l'être humain, donc je vais donner le RR de telle personne, et le Nédar, c'est que je vais donner plutôt la valeur marchande de l'homme, et là, on va s'intéresser à sa capacité, sa faculté, son âge, et ses conditions physiques. Et la Meshna, comment ça veut dire ? Akol ma'arichin ve ne'erachin nodrim ve nidarim je traduis tout de suite akol ma'arichin tous peuvent faire un don de la valeur ve ne'erachin ou tous peuvent être l'objet de la valeur nodrim prononcer tous on met le tous en facteur tous peuvent prononcer un vœu ve nidarim et peuvent faire l'objet du vœu prononcer c'est-à-dire que j'ai fait le vœu de donner la valeur de telle personne on va mieux expliquer mais d'abord je vais arriver jusqu'au bout de la phrase qu'il s'agisse qu'il s'agisse des Kohanim Léviïm ou Israélim un Kohen un Lévi ou un Israël Nashim et même une femme Vahavadim et même un esclave Léviïm est venu me dire sache que je t'ai introduit qu'il y a deux formes de neder d'accord il y a les arachim et les nederim deux formes de vœux deux formes de donation de don que tu peux faire soit un RR donner la valeur soit donner la valeur marchande de la personne la valeur on va appeler ça histoire de se comprendre la valeur humaine et la valeur marchande et bien tous peuvent prononcer un tel vœu c'est-à-dire qu'il comme Amishnam va me le dire explicitement qu'il s'agisse d'un Kohen d'un Lévi ou d'un Israël chacun peut prononcer un vœu même une femme même un esclave il y a un Khidouche pour une femme un esclave parce que la femme elle est sous la suite à son mari elle n'a pas d'enjeun en général elle n'a pas d'enjeun parce que tout ce qu'elle a c'est à l'attention à son mari et tout est engagé pour son mari donc elle est mariée mais malgré tout elle laissera son vœu en stand-by jusqu'à qu'elle se retrouve soit seule soit diversée et puis elle paillera sa dette évidemment avec l'esclave c'est encore plus un grand Khidouche encore plus grand pour l'esclave parce qu'on parle même d'un Eved Kna'ani un Eved qui s'est trompé au Mikvé que maintenant il a reçu une certaine forme de judaïsme il est quand même entré quelque part il a imposé de deux mitzvot il peut prononcer un vœu il n'a pas même pas la capacité d'avoir de l'argent personnel parce que Mashi Kana Eved Kana Abo tout ce que l'esclave a ça appartient au maître forcément c'est beaucoup plus fort que la femme il y a des petites nuances entre le droit qu'a le mari sur sa femme et le droit qu'a un maître sur son esclave c'est pas la même chose une femme c'est un engagement un peu souvent on va pas trop rallonger sur ça tout de suite mais en tout cas même l'esclave qui a aucune capacité d'avoir un bien à lui la différence de la femme et bien malgré tout il a prononcé un vœu il devra le payer quand le jour il sera libéré d'accord maintenant la Mishnah elle a double sens après on expliquera pourquoi le mot à col qu'est-ce qu'il vient d'inclure mais pour le moment on est venu de dire sache que finalement on va prendre le cas d'un esclave ou d'un koen et bien eux ils peuvent à la fois prononcer un RR faire un vœu de la valeur d'un homme de n'importe qui qui verront un enfant de plus de 30 jours un adulte ils diront s'ils disent que je donnerai sa valeur au Batamigda je suis engagé de donner sa valeur ils peuvent aussi faire l'objet du RR c'est-à-dire que quelqu'un d'autre va le voir il va dire je vais donner la valeur humaine de lui pour Batamigdash et ça on a parlé pour le moment des arachines la valeur estimée humaine mais il en va de même aussi pour les nodrim venedarim aussi on peut faire la même chose en prononçant un vœu de donner sa valeur marchande au marché des esclaves et de faire ou de fait d'être l'objet d'une RR de donner son poids son valeur son prix que ça coûte au marché des esclaves pour donner au Batamigdash il y a eu maintenant pourquoi est-ce qu'on a besoin d'introduire la Michelin en nous disant tous peuvent prononcer un vœu et tous aussi c'est mis en facteur tous peuvent faire l'objet du vœu justement alors pour tous faire l'objet du vœu du NERAR la valeur estimée de l'être humain plus générale c'est venir inclure que justement même un mot qu'est-chrîme quelqu'un qui est complètement mouvant c'est ce que le Barthedon avait même prononcé et le Khidouche aussi que tous peuvent prononcer aussi le vœu alors là c'est un grand Khidouche qui se trouve spécialement dans l'île Khot-le-Narim c'est le principe de bouffler à sa mouh la ish on aura l'occasion d'en parler plus dans les détails et succinctement de manière générale un homme c'est celui qui atteint les 13 ans et un jour et en plus qu'il y a les signes distinctifs qu'il a maintenant dans son que font qu'il a commencé à devenir physiquement adulte soit c'est défini par deux poils dans la partie génitale c'est Ch'teser tout ce qu'on appelle en nouveau pour les vœux spécialement et bien depuis l'année qui précède l'Imam par mitzvah on peut déjà prononcer un vœu et on est engagé à condition qu'il est assez conscient l'enfant qui comprend l'importance des vœux il est engagé par ses vœux à la différence de toutes les mitzvahs de la Torah ou en général les enfants sont considérés qui n'ont pas de da'at n'ont pas de conscience responsable spécialement pour les vœux on est un peu plus permissif c'est à dire qu'en fait pour accomplir une mitzvah faire le qui-douche pour accomplir pour dispenser un homme par exemple un enfant ne pourra pas faire le qui-douche tant qu'il n'a pas atteint 13 ans un jour et qu'il emploie ça donc ses signes distinctifs physiques qu'il est devenu adulte tandis que pour prononcer un vœu et bien même s'il n'a que 12 ans et lui 13 ans alors qu'il n'a pas encore eu ses signes distinctifs et bien malgré tout il sera un homme il sera engagé à la condition de vérifier qu'il est assez mûr pour comprendre ce qu'il a fait quand même d'accord c'est un truc spécial dans une chote et derrière c'est de moufler à sa mouh leïch on en reparlera plus tard pour le moment d'avance de notre mishnah la nécessité d'avoir précisé aussi qu'il s'agisse de Kohanim, Lévim et Israélim aussi c'est normal c'est un parachat qui s'adresse aux juifs on n'a pas dit aussi pour les Sfarades, Ashkenaz les Marocains les Tunisiens les Polonais pourquoi m'avoir insisté tellement sur Kohanim Lévim, Israélim en fait la nécessité elle était par rapport surtout aux Kohanim comme ce que le Barthamer il explique étant donné que les Kohanim on apprendra que les Kohanim c'est eux qui viennent et qui sont les juges quelque part pour définir quel est le montant de chaque chose faire les estimations alors on n'a plus croire que eux ils viennent estimer mais ils ne sont pas estimables ils sont au-dessus de ces principes là il va même faire le dire non eux aussi s'ils prennent un vœu et bien nous devons le payer eux aussi voilà on a tout expliqué jusqu'à maintenant et on continue à avancer notre mishtah tumtum vandrogenos nodrim venidarim ou ma'arichin avalon ne'erachim shenon ne'erach ela zachar vadaï ou nekeva vadaït tumtum vandrogenos androgenos c'est l'endrogen c'est celui qui a les deux signes génitaux homme et femme en dedans donc il est ni homme ni femme il est quelqu'un du problème type et idem aussi pour le tumtum il y a tout un perec dans ma serré de Bikurim à la fin de Bikurim c'est mamid marnoket est-ce que c'est un perec de Bikurim ou c'est une doucefta là-bas on donne toute la chote du tumtum et du androgenos pour définir c'est quoi exactement parce que c'est quelqu'un du troisième type ou c'est quelqu'un qu'on ne sait pas ce qu'il est qui en a un qui est essentiel mais pas l'autre ou c'est quelqu'un qui a un mais qui a un problème avec l'autre c'est un peu plusieurs manières de définir c'est quoi le principe du tumtum du androgenos le tumtum lui c'est celui qui a je ne sais pas à quoi ça ressemble complètement c'est quelqu'un qui a une peau dans les parties génitales qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous on ne sait pas ce que c'est un homme ou une femme on compare tout ce rapport avec deux personnes un qui est que de manière générale on ne sait pas s'ils sont des hommes ou des femmes bon la Torah elle a précisé pour les harakhines comme ce qu'on a lu qu'il y a un prix une valeur pour les hommes un taux pour les hommes et un taux pour les femmes mais qu'ils ne sont pas avec le taux de celui qui est entre les deux il n'y a pas de taux du tout c'est ça le chidogène c'est à dire que de ce fait on avait dit qu'il y avait ma'arich ne'erach noder nidar et bien vous supprimez le ne'erach et il va en rester trois et c'est ce que l'enfant me dit le tumtum et le androgenos le tumtum et l'androgène donc celui qui est fermé et qui est aussi l'androgène noderine ils peuvent prononcer un vœu de donner la valeur de quelqu'un bien évidemment ils sont adultes ils ont de la conscience il n'y a aucun problème venidarim ils peuvent être l'objet aussi du vœu de quelqu'un parce qu'ils ont une capacité de travailler de produire donc ils ont un prix au marché des esclaves il n'y a aucun problème ou ma'arichin aussi ils peuvent dire qu'ils vont faire le vœu d'un erach de quelqu'un d'autre parce qu'ils sont adultes ils sont responsables ils peuvent prononcer un vœu c'est une même certaine de vœu avallone erachin mais ils ne peuvent pas faire l'objet d'un erach c'est à dire que si moi je vais le voir je vais dire je vais donner sa valeur à lui au vœu d'un migdash non je vais donner son erach à lui au vœu d'un migdash et bien je ne serai pas engagé à donner quoi que ce soit parce qu'il n'a pas de erach pour quelle raison car la Torah n'a prévu de montant de taux fixe que pour celui qui est un mâle masculin un homme ou une femme mais pas quelque chose qui est entre les deux on continue encore celui de la Mishnah le sourd sourd de naissance s'il ne communique pas avec l'extérieur il ne développe pas son intellect shoté c'est celui qui n'a pas de qui est fou qui n'est pas assez conscient il y a un digma précise exactement ce qu'on appelle un fou entre autres plusieurs signes distinctifs il y a plusieurs à la rote un des signes par exemple c'est quand on lui donne une pièce il la jette quand on lui donne un caillou il le met dans sa poche par exemple il y a comme ça plusieurs signes il peut sortir tout seul dans la rue nu la nuit il a quelque chose qui est débloqué il n'est pas assez conscient pas assez responsable de ses actes ou encore katam un petit enfant pour toutes ces personnes nidari veineh nirachim ils peuvent être l'objet d'un eder ils peuvent être l'objet d'un RR c'est à dire que moi lorsque je les vois je peux dire que je vais donner sa valeur marchande ou bien sa valeur humaine estimée il a une valeur si son enfant a un enfant un mois il a déjà une valeur comme la Torano l'a précisé 5 3 pour la fille mais bien évidemment ils n'ont pas la capacité eux de prononcer un vœu ou de prononcer qu'ils vont donner le RR la valeur estimée de quelqu'un d'autre pourquoi parce qu'ils n'ont pas de date le date précisément c'est la conscience responsable ils ne sont pas consciencieux ce n'est pas le problème de réfléchir dans l'abstrait et de faire le super calcul même très intelligent comme on pourrait voir des autistes génie mais à cette personne-là il leur manque le Da'at la conscience responsable la responsabilité d'accord ? cette Da'at donc puisqu'ils n'ont pas de Da'at ils ne peuvent pas en général faire de vœux ils n'ont pas de responsabilité dans leurs actes ils sont dispensés de misvot en général par contre si un enfant a moins qu'un mois on avait vu que le barème de la Torah des Arachines il commence à partir de un mois de ce fait bon bien évidemment il n'est pas question qu'il prononce un éder ou qu'il prononce un erer c'est un petit bébé mais par rapport au nidar il peut faire l'objet d'un éder parce que même au marché des esclaves il a une valeur c'est un super potentiel vous le prenez petit bébé pour lui donner un petit peu à manger pour le faire grandir oh et puis après il va être un super esclave qui n'a jamais connu l'extérieur il va vous servir parfaitement donc il a un prix au marché des esclaves donc il peut faire l'objet d'un éder mais il n'a pas de prix dans les Arachines parce que la Torah a débuté son barème à partir de 30 jours et pas avant c'est tout pour aujourd'hui c'est une journée pleine d'Aslahakolto Salah